Je pense que je suis toujours obligé d'expliquer, c'est pas grave, je le ferai. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un poème d'épopées, de fantaisie, mais surtout d'amour. Le poète a voulu rappeler pour sa belle aimer quoi ? Tout simplement qu'il n'a jamais oublié. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Même en pleine guerre, chérie. Même en pleine nuit, obscurité. Même en pleine tourbillon. Même en pleine tournée, comme le cyclone. Les sabres hindous. Parce que les sabres hindous étaient les plus solides et les plus jolis de l'époque. Les sabres hindous, les plus solides de l'époque, les plus jolis étaient déjà autour de lui. Les sabres étaient déjà mouillés avec son sang, déjà blessés, c'est dommage. Les sabres ont brillé un peu sous les étoiles. Il avait dit que même en ce temps-là, même dans ces temps, tout proche de la mort, très proche du destin, très proche du destin, pourtant, il n'a jamais oublié son sourire. Il n'a jamais oublié son sourire. Un moment, une fois. Il avait voulu embrasser le sabre hindou. Il voulait kiss like the hindous swartz. Tout simplement le sabre avait brillé comme les lèvres de madame en pleine nuit. Heureusement qu'il n'a pas fait, c'est très tranchant. Parce que les swartz étaient brillants comme les lèvres de son amoureux. Mais l'heureusement, il l'a fait, parce qu'ils sont très pointants et entrenchants. Je ne le conseille pas. Je ne sais pas mes amis comment vous avez trouvé la visite chez les vieux bavards de Shingti. J'espère que j'ai fait beaucoup de savants. Donc il ne sait pas comment vous avez trouvé la visite, mais il espère que vous avez aimé la visite à l'ancienne.